On passe au sport avec les 23 à 24 janvier prochain, la dernière manche du Trophée Andros à Saint-Dié-des-Vosges avant la finale à Clermont-Ferrand. La course sur glace passe à nouveau par les Vosges après deux ans d'absence. Avec une nouveauté cette année, les voitures électriques. Présentation en avant-première avec Jean-Pierre Petitcola et Éric Bertrand. Voici Franck Lagorce, ancien pilote de Formule 1. Il se prépare à prendre les commandes d'un bolide bien spécial. Une voiture à propulsion électrique, une voiture de course, sans bruit ou presque. Là, ce sont les pneus clous que vous entendez, car cette voiture roule sur la glace, la piste d'essai, le circuit géoparc à Saint-Dié-des-Vosges. En fait, on a juste une pédale de frein, une pédale d'accélérateur. On a juste à se concentrer sur le pilotage et le plaisir de piloter. Et je pense que ça, c'est une vraie nouveauté aussi, parce qu'il n'y a pas de boîte de vitesse, il n'y a pas de savoir si on est dans les bons tours pour ressortir. On a juste à gérer le couple, la motricité, l'anticipation dans les virages et puis surtout, le grand bonheur, c'est de gérer la glisse. À bord de cette voiture de course révolutionnaire, le bruit, juste un sifflement. À l'extérieur, il se transforme en bruit de vent et de vitesse. Cette bête de course est née de la volonté des organisateurs du Trophée sur glace de créer une voiture propre, dans l'air du temps. Une voiture de course qui devrait faire date dans l'histoire de la compétition automobile. On est à la pointe de cette nouveauté, de nouvelles technologies. Et les gens ont envie de voir ce que c'est, parce qu'il y en a beaucoup qui sont ici, au bord d'une piste, et qui ont envie d'acheter un jour une voiture électrique, parce qu'ils y pensent, parce qu'ils trouvent que ça sera bien. Et ils veulent voir comment ça marche. Et on est en train de faire du lobbying pour la voiture électrique industrielle, parce qu'on la rend sympa. Il leur a fallu 5 ans de recherche et de développement pour créer cette voiture de course. Cette année, ils sont 8 pilotes à s'affronter dans ces bolides électriques, à l'occasion de chaque manche du Trophée sur glace. 0% pollution, 100% passion. Deuxième numéro de notre...